Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Avant de commencer, j'ai une question primordiale à vous poser. Est-ce que vous avez pensé à bien nourrir vos besoins ce matin ? J'imagine que si je vous dis ça comme ça de but en blanc, vous pensez tout de suite aux besoins d'amour. Et j'aimerais vous convaincre que la plupart de nos problèmes relationnels viennent de besoins insatisfaits. Alors quand je vous parle de besoins, bien sûr, vous pensez tout de suite aux besoins physiologiques, parce que ceux-là, vous n'avez pas pu y échapper depuis que vous êtes né, depuis le jour de votre naissance, vous avez appris qu'il fallait y aller. Il y a le besoin de boire, le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de faire pipi, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Mais pourquoi je fais le rapprochement avec les besoins physiologiques ? C'est que ça marche de la même manière, sauf que les besoins psychologiques, on s'en rend moins compte. Et on va mettre en place des comportements qu'on appelle des comportements limitants. C'est important de prendre ça en compte. Pourquoi ? Parce que c'est les deux revers de la même médaille. Ces besoins psychologiques, comme les besoins physiologiques, si on n'arrive pas à les nourrir positivement, on va les nourrir quand même, c'est-à-dire négativement. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, pour que peut-être on mette plus de conscience sur comment nous satisfaisons des besoins de manière positive plutôt que d'aller les chercher de manière négative. C'est A.B. Keller qui est le premier à parler de comment justement nous arrivions à nourrir nos besoins de manière négative plutôt que de manière positive. Il a établi une espèce de carte des besoins et il a pris huit besoins psychologiques dont il a démontré la satisfaction positive et la satisfaction négative. Il y a le besoin de reconnaissance pour son travail, le besoin de structuration du temps, le besoin de reconnaissance en tant que personne, le besoin sensoriel, le besoin de contact, le besoin de solitude, le besoin d'excitation et le besoin de reconnaissance pour ses opinions. Ces huit besoins-là, il a montré comment s'ils ne sont pas satisfaits positivement, ils vont l'être qu'eux-mêmes, c'est-à-dire négativement. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais parti en Inde à la frontière du Cachemire, on était en plein désert, et tout le monde nous disait « Surtout là-bas, il ne faut pas boire l'eau. » Et au bout de quelques jours, moi je m'étais habitué, je me suis dit « Tiens, je vais me prendre un petit thé. » Dans la minute, j'ai senti qu'il ne fallait pas boire l'eau là-bas. Pour moi. Les autochtones, sur place, ils n'ont que cette eau-là à boire. Il y a des millions de gens sur cette planète qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est important de prendre ça en compte parce que c'est ça aussi les besoins. De temps en temps, nous avons des façons de nourrir nos besoins qui sont impropres à notre consommation, mais comme on n'a que ça à manger, on va s'en satisfaire. Peut-être que dans nos sociétés, ce dont nous avons besoin, c'est d'une reconnaissance plus propre. Cette carte de besoin, elle m'est très utile. Je vais vous montrer des exemples de comment ça marche dans la vraie vie, de comment même moi, même moi qui connais la carte, de temps en temps, je vais avoir du mal à empêcher la satisfaction négative de ses besoins. J'ai un client avec qui je travaille depuis pas mal d'années maintenant, à qui j'ai enseigné cette carte des besoins. L'autre jour, on a passé toute la journée à travailler. Et au bout d'un moment, moi, quand on passe toute la journée à travailler, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à connecter mon cerveau. Alors, de temps en temps, j'ai la croyance qu'il me faut un café et que ça va repartir. Là, ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais aller à la machine à café, je vais me faire un petit café, puis ça va repartir. J'arrive à la machine à café, je suis comme ça. Oh, la réunion. Je cherche une pièce malgré moi. Je regarde, j'ai bien vu qu'il y avait une espèce d'étiquette sur la machine à café, mais je n'ai pas lu. Je mets la pièce, ça retombe, merde. Oh, putain. Je mets la pièce, là. Et là, j'ai Thomas qui me tombe dessus. Il fait, enfin, mais Michael, tu n'as pas lu le papier ? Je me suis targué de faire une petite affichette de 12 cm par 12 cm que j'ai plastifiée moi-même, sur laquelle j'ai stipulé qu'il était important, avant de mettre la pièce, de placer la tasse. Et je parle bien de la tasse, parce qu'il est essentiel, à l'heure d'aujourd'hui, au jour actuel, que maintenant, que nous sommes engagés dans une planète qui se veut écologique, nous ne mettions plus des gobelets. Tu comprends ça, Michael ? Je n'ai pas bien compris, parce que j'avais oublié d'allumer mon cerveau, et j'ai fait, waouh. Heureusement, on a tous les deux la carte des besoins. Et on a tous les deux compris ce qui se jouait malgré nous dans cette relation. Lui, il a un besoin de reconnaissance pour son travail. Il a besoin de sentir que son engagement est respecté. Moi, j'ai besoin de contact. C'est une façon d'en obtenir, mais ça ne marche pas tes masses. Heureusement, avec les années, on a appris à se connaître, à mieux se comprendre et à mieux se respecter malgré la divergence de nos besoins. Et on a acquis une complicité entre nous qui fait que, même si on met en place ces comportements, on arrive encore à se respecter. c'est ça les besoins. C'est important parce que, parfois, on peut avoir la carte, mais la carte n'est pas le territoire. Sous-entendu que, j'ai beau savoir le chemin qu'il va falloir que j'emprunte, de temps en temps, quand j'ai le choix entre un beau chemin bien droit et un terrain en terre battue tout pourrie, j'ai envie de prendre le terrain en terre battue tout pourrie. Il m'a raconté une anecdote parce que lui aussi il utilise ça au quotidien et il m'a raconté quand il rentre chez lui avec sa femme Agathe. Il était rentré chez lui et Agathe, elle avait passé toute une journée devant un écran d'ordinateur avec ce qu'elle appelle un robot, ce qui est difficile pour elle. Et lui, qui avait une journée satisfaisante, il rentre chez lui content, plutôt content de lui. Lui, il a un besoin de cadre, de structure, il aime bien quand les choses sont bien droites, bien rangées et il aime bien quand il arrive à la maison que ça corresponde à ce qu'il attend. Agathe, elle a été, c'était dur, elle a besoin d'intimité, elle a besoin de relations et passer la journée avec un robot pour elle, c'est compliqué. Et donc, elle ne se sentait pas très bien, elle avait laissé ses affaires sur la table du salon, elle s'était mise sur le canapé avec une couverture, Thomas arrive, il la voit allongée sur le canapé et lui dit, pensant être bienveillant, qu'est-ce qu'il y a encore ? Agathe, ce encore, ce n'est pas la phrase parce que, oui, il s'intéresse à moi, mais le encore, il est lourd de sous-entendu, vous voyez ce que je veux dire ? Après cette journée, moi j'avais besoin d'intimité, d'attention, de bienveillance, mais ce encore, il pèse une lourdeur, il y a un poids dans le encore qui est terrible. Et elle lui dit, oh rien, ça va, je suis, non, je ne sais pas. Thomas, tu ne sais pas, qu'est-ce que tu ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais non, mais ça va, je vais bien, enfin je vois bien que tu ne vas pas, je te dis que je vais bien, laisse-moi tranquille, enfin tu ne vas pas m'agresser alors que, oh là là, c'est terrible, c'est terrible, si tu n'es pas capable de me dire ce que tu as, mais je ne sais pas, j'ai un petit peu mal à la tête, voilà, ben voilà, prends un cachet. Mais ce n'est pas le cachet, je te dis que je ne fais pas bien et toi tu me... C'est là que Thomas prend conscience de ce qui se passe et grâce à la carte des besoins, il se recadre, il dit, oui, ce n'est pas le besoin de structure qui vient ici, il arrive, il se pose à côté d'Agathe, il se met à son niveau sur le canapé et il lui dit, tu sais chérie, moi j'ai passé une bonne journée et je voulais te dire que je suis là pour toi. Si tu as besoin de partager, si tu as besoin qu'on discute tous les deux ou peut-être qu'on peut aller faire une balade, même on va au restaurant ce soir si tu veux. Et là, Agathe sourit et sourit. c'est souvent une histoire de communication. Comment on arrive à parler de nos besoins qui vont soulager la situation ? Ça va, c'est clair ça ? Vous avez déjà vécu ça ? Un petit peu. Dans la liste des autres besoins, il y a le besoin de contact dont je vous ai parlé tout à l'heure, le besoin de contact satisfait négativement. ça peut typiquement être l'enfant qui va voir sa maman qui fait « Maman, tu viens jouer avec moi ? Maman, tu viens jouer avec moi ? » Ah chéri, je n'ai pas le temps là. Tu vois bien que maman travaille. Je suis en train de faire des choses importantes, des choses d'adulte. Allez maman, viens jouer avec moi s'il te plaît, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi. Ah, ça suffit, oui ! Jouer dans ta chambre. Tu n'as qu'à jouer avec le jouet qu'on t'a offert à Noël. Tu n'as jamais joué avec. Ah oui, mais moi j'ai besoin de contact. Tu n'as pas besoin de jouer. Donc qu'est-ce que je vais faire sur le chemin de la chambre ? C'est là où il y a le vase Ming qui date de la 18e période avant Jésus-Christ. Je vais mettre un petit coup de pied dedans histoire qu'il tombe. Histoire qu'enfin, je vais dire « Oh, ce n'est pas possible ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as cassé le dos ! Je ne sais pas vrai ! » Qu'est-ce que je voulais ? Du contact. Qu'est-ce que j'ai eu ? Du contact. Ça marche comme ça les besoins. Si je n'arrive pas à le satisfaire d'une manière positive, je le satisferai quand même. Il y a le besoin de solitude. Le besoin de solitude est assez paradoxal parce que je vais me retirer. Vous avez peut-être déjà eu des gens autour de vous qui se retirent dans le silence. « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » Pourquoi tu ne parles pas ? Pourquoi tu ne dis plus rien ? Qu'est-ce qui t'arrive ? » Je réfléchis. Je réfléchis à la réflexion. Parce que je me demande ce que je pense au moment où je pense ce que je pense. C'est ce besoin-là qu'il va falloir respecter dans le besoin de solitude. Comprendre qu'être dans le silence est une ressource en soi. Ce qui, socialement, n'est pas terrible à accepter. On le reconnaîtra. Il y a le besoin de reconnaissance pour les opinions. Alors, le besoin de reconnaissance pour les opinions, c'est très clair. Moi, j'ai des avis, des avis bien tranchés sur beaucoup de sujets. J'ai travaillé sur mes opinions depuis que je suis né, donc vous comprenez que quand il s'agit de débattre, je ne suis pas le dernier. C'est moi qui, le dimanche en famille, va lancer le sujet polémique, forcément, parce que moi, ça me plaît. Et les autres, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à ceux qui ont moins ce besoin. Disons que ceux qui l'ont moins, ils vont durer cinq minutes, puis les autres vont durer une heure, et puis à la fin, il n'y en a plus que deux qui vont se confronter sereinement en mode, tiens, et si on se disait ce qu'on pense ? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire des croisades, ne pas lâcher le morceau, vous faire du « Ah alors, pourquoi est-ce que tu ne penses pas comme moi ? » Voilà les besoins. Je vous fais un dernier exemple, c'est le besoin d'excitation, qui n'est pas toujours évident à reconnaître, parce que la forme ne change pas vraiment. En général, on s'en aperçoit, une fois que c'est passé, que le besoin de satisfaction, d'excitation est nourri négativement. Moi, je vous avoue qu'ici, devant vous, le besoin d'excitation, le besoin d'adrénaline, il est bien rechargé. Ma copine Léa, elle, elle a tellement besoin d'excitation que quand elle fait deux jours de suite la même chose, pour elle, elle appelle ça de la routine. L'autre jour, je la croise au bureau, j'arrive, et elle, elle me fait « Ah, Mickaël ! » « Oui ? » « Oui, tu n'es pas venu à la réunion ce matin ? » « Quelle réunion ? » « Il n'y avait pas de réunion ? » « Ah ben si, il y avait une réunion ! » « Ah, tu n'étais pas invité ! » « Oui, ben attends, un truc de dingue, on n'a parlé que de toi ! » « Vous n'avez parlé que de moi ? Mais quelle réunion ? Enfin, pourquoi, vous avez parlé de quoi ? » « Ah ben non, ça, je ne peux pas te le dire. » « Je ne peux pas te le dire, mais ne t'inquiète pas, tu vas en parler assez tôt. » « Oui, oui, truc de dingue. » « Pfff ! » « Moi, je suis comme ça, j'ai le lapin dans les phares d'une voiture. » « J'ai peur. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Je réfléchis à ma carte des besoins. Je me dis « Putain, Léa, ça y est, ça fait deux jours qu'elle n'a pas vécu sa drosse d'adrénaline, elle n'a pas eu la charge qu'il fallait, donc elle va la créer. » Je passais par là, ce n'est pas spécifiquement parce que c'est moi, mais c'est juste que j'étais là, je passais dans le couloir, je lui dis « Tiens, je vais me le faire. » Besoins d'excitation, c'est important pour Léa de savoir qu'il va falloir qu'elle aille faire un tour, un saut en parachute ou peut-être qu'elle vienne sur la scène de l'Agnon pour le carré magique, faire un TEDx et charger sa batterie à mort pour pouvoir être bien dans la relation aux autres. Voilà, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui parce que savoir reconnaître ses besoins, savoir comment les nourrir positivement plutôt que de les nourrir négativement est primordial pour avoir des relations saines avec les autres. Primordial pour pouvoir se sentir bien dans la relation avec les autres, pour éviter d'avoir des relations qui deviennent piégeuses, voire toxiques parfois, parce qu'on apprend à nourrir nos besoins de manière négative avec des jeux psychologiques dans nos relations. Donc savoir les repérer dans les signes avant-coureurs avant que ça devienne trop tard, c'est très important. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il est important de se connaître, de se comprendre pour bien comprendre l'autre et après pour bien se comprendre ensemble dans la relation. C'est ça l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada